La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion paru ce vendredi, Endogénisation de l'économie sénégalaise, le MEDES indique le chemin. À la page 7 du journal du groupe Homo Consulting, le mouvement des entreprises du Sénégal a tenu hier la 23e session des Assises Économiques Annuelles sous le thème Le Développement Économique Endogène du Sénégal, occasion saisie par le patron du MEDES, Manic Diop, pour plaider en faveur d'un secteur privé national soutenu par une banque puissante. L'économie endogène a été au cœur des débats lors de la 23e session des Assises Économiques Annuelles du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES. Selon Manic Diop, l'édition 2024 s'est déroulée dans un contexte international marqué par une endogénisation généralisée des économies du monde, la résurgence d'un protectionnisme surnoi de grandes puissances économiques et la stratégie de développement économique de la majorité des nations, désormais axée sur la souveraineté. Et oui, dépendance de l'économie sénégalaise vis-à-vis de l'extérieur. Dans Vox Populi, le ministre s'arrêt pour un retour de l'économie entre les mains des Sénégalais. Le même journal ne parle de Juan Branco, qui fait le procès de leurs ennemis, et alerte non grata à l'UQA de l'avocat franco-espagnol de Sonko, plaide du 6S. Il charge lourdement Maki et son pouvoir, la France, la Cour de la CDAO, entre autres. Il appelle les nouvelles autorités à opérer une purge massive afin d'éviter que les événements vécus ne se reproduisent. Restant sur la gestion du pays, note de lecture de Thin, selon le quotidien, le quotidien, on a l'impression qu'un état pastifiant se met en place. Il estime que Sonko a une surcharge de légitimité, Diomai, une dette politique. Cependant, recours aux zérobonds à des taux élevés. La spirale de la dette dans le journal Enquête, 450 milliards de francs CFA levés sur le marché financier international, la tutelle s'en félicite. Pour professeur Mohamed Meng, l'émission des zérobonds du Sénégal est un placement privé. Professeur Abdelkan estime qu'entre 2021 et 2024, la situation du Sénégal a inquiété tous les investisseurs. Pour Ibrahim Bey, avec un taux d'endettement de plus de 110% du PIB et un risque pays élevé, c'est difficile d'avoir un prêt concessionnel. L'observateur s'intéresse au projet de dépénalisation. Chambre indienne, la proposition fumante. Selon le commissaire Cherna Keïta, cela crée un corridor pour la corruption et autres. Pendant ce temps, Sune Quotidien nous parle de l'élimination mondiale 2026. Sénégal-RD Congo, la douche froide. Le Sénégal perd deux points et la première place. Sadio Mané alerte, il faut changer notre système de jeu. Dans les échos, le Sénégal tenu en échec par la RDC. Sadio Mané critique vertement à l'UCC en disant qu'il est temps de revoir le système de jeu si on veut redevenir comme avant. Mais l'UCC estime qu'il est plutôt content de leurs prestations, même s'ils n'ont pas gagné. Sport au jour. Dans Rémi Sport, la RDC piège le Sénégal à domicile. Un but partout. Le Soudan s'empare de la tête du groupe. Le même journal nous parle de PSG EDF. Klyan Mbappé attaqué par un ancien coéquipier. Stade le quotidien du sport. Sénégal contre RD Congo. Les lions gaspillent des points. Absence de Sadio Mané. Isosar au rendez-vous. Et c'est ce qui m'a fait un ce tour. Des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.